Je sais qu'on augmente chaque année notre taux d'estimation et de prise de mandat, notamment grâce à ça, parce qu'on va communiquer davantage vers le vendeur pour le faire venir vers nous. Bonjour à tous et bienvenue sur M6. Bienvenue sur la chaîne Immobilier 2.0. On accueille aujourd'hui Romain Cartier. Salut Romain, tu vas bien ? Salut Vincent, ça va et toi ? Écoute, ça va pas mal. Première chose pour les quelques-uns qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans la vie ? Alors moi je fais plein de choses effectivement, mais je fais des choses que j'adore. Je suis un passionné, moi comme tu le sais. Donc avant toute chose, je suis agent immobilier, je suis basé à Dijon, en Bourgogne. Je dirige une agence avec Jean-François Buet. Et puis parallèlement à ça, depuis toutes ces années aussi, je suis formateur, coach en immobilier. Et j'interviens pour aider ceux qui le souhaitent à performer. Voilà, tout ce qui touche à la transaction, on va dire, me passionne aussi. Donc la partie accompagnement, technique de négo, rentrée de mandat, voilà, un petit peu partout en France. Parle en défenseur du mandat exclusif. Alors ça c'est mon bébé, tu le connais, voilà, le mandat exclusif. Moi je travaille plus que comme ça depuis toujours et puis j'y crois tellement que, voilà, j'espère que ça va marcher encore. Moi je suis convaincu que c'est comme ça qu'il faut travailler pour le bien de tout le monde. Vendeur, acheteur et agent évidemment. Donc ça c'est vraiment mon truc. La première fois qu'on s'est rencontré, c'était justement pour parler du mandat exclusif. On en parlait encore un petit peu tout à l'heure. Tu faisais trop de choses à la fois. Il y a des choses que tu n'as pas citées. Mais une chose que beaucoup de gens connaissent, c'est ton passage sur Maisons à Vendre, c'est ça ? Recherche à part. Recherche à part et maison. Est-ce que tu peux simplement expliquer pourquoi ça a de la valeur à tes yeux de faire cette émission-là ? Et qu'est-ce que ça t'apporte au-delà du petit plaisir de passer à la télé qui je pense n'est même pas le cœur de la raison pour laquelle tu fais ça ? Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que ça t'apporte et pourquoi en fait si la place se libère, quelqu'un devrait la prendre ? Je pense que de toute façon, de manière générale, la télévision c'est un super outil de communication. Qu'on le veuille ou non, on est propulsé tout de suite sur un écran et donc on est demain invité chez des centaines de dizaines de milliers de téléspectateurs. Donc ça, ça donne aussi une image différente. Et c'est surtout l'émission de Stéphane Plaza d'ailleurs. Et je pense que Stéphane a su, depuis toutes ces années, apporter une image différente du métier d'agent immobilier. Une image de proximité tout en étant hyper professionnel mais complètement décalé. Donc lui, c'est un personnage à part et c'est pour ça que les gens l'adorent. Et moi, quand on m'avait proposé ce défi à l'époque, j'étais très très content, mais je ne me rendais pas compte de ce que ça représentait en matière de travail. C'est un vrai travail. C'est des recherches qui sont toujours très étudiées. Il n'y a rien de fait, que tout est réel. Et moi, ce qui me plaît dans l'idée de faire ça, c'est de faire mon métier de base, à savoir mon métier d'agent immobilier, d'aller chercher des biens qui correspondent aux besoins des clients sous un mode un peu différent, un petit peu décalé, un peu plus léger, parce qu'on est sous un mode filmé, médiatisé, etc. Mais il faut que le public comprenne un petit peu comment on travaille. Donc, il voit notre mise en avant, notre implication. Il voit aussi les visites, le choix qu'on fait sur certains appartements, nos négociations finales avec les acheteurs et les vendeurs. Tout ça sur un ton, évidemment, toujours très enjoué. Mais tout en est restant pro avec une problématique identifiée dès le départ. Parce qu'avant cette émission-là, et ces émissions-là autour de Stéphane Plaza, en fait, le métier d'agent immobilier était un métier assez méconnu, en tout cas du grand public, par ce qui était passé par ce sujet-là. Et en fait, c'était presque un métier qui était rêvé, imagé, et plutôt cauchemardé d'ailleurs que rêvé. Est-ce que l'émission aujourd'hui a valorisé le travail d'agent ? Oui, mais tu as complètement raison, Vincent. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'esprit des gens, avant tout ça, c'était un métier qui restait très opaque. On n'expliquait pas réellement ce qu'on faisait. C'était vraiment perçu comme un métier facile, un métier où on gagne beaucoup d'argent en ne faisant pas grand-chose, alors qu'en réalité, c'est tout autre. Mais ça a permis de voir un petit peu l'envers du décor et de voir qu'une vente immobilière, ce n'est pas qu'une visite. C'est avant tout des heures de recherche, c'est se positionner sur des secteurs, être connu, être reconnu, donner confiance. Et puis, c'est un vrai travail en fonction des besoins. Demain, si tu cherches un bien, je vais d'abord m'intéresser à ta vie, à ce que tu veux, à ce que tu n'aimes pas, à ce que tu voudrais aussi. Et c'est à moi de te guider vers ce qu'il y a de mieux. Donc, il y a un vrai choix sur les orientations des biens qu'on va proposer. C'est un vrai travail. Il est mis en avant dans le cadre de cette émission. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien depuis toutes ces années, parce que je pense que les Français ont compris justement l'évolution de ce métier. Et l'importance de l'agent, justement, au milieu de tout ça, celui qui va canaliser la demande, qui va aussi donner la sensation de bienveillance, toujours, par rapport à tout ça, et qui va tout simplement aider le parcours. Et justement, l'immobilier, c'est quelque chose qui fait rêver les Français, tant dans le travail de faire de l'immobilier que d'habiter et de rêver sa prochaine maison. Tu parlais du travail essentiel de l'agent immobilier. Si tu devais résumer aujourd'hui la valeur ajoutée d'un professionnel de l'immobilier dans la transaction, je ne sais pas, pour commencer, quelle est pour toi la valeur de l'agent immobilier aujourd'hui ? Alors, je reviens juste sur ce que tu as dit là, juste un instant, sur le fait que l'immobilier, tout le monde en parlait, que ça restait un sujet très, très actif. C'est normal parce qu'en fait, l'immobilier, c'est du logement. Le logement, c'est le poste de dépense le plus important d'un foyer, qu'on soit locataire ou propriétaire. C'est normal qu'on s'intéresse toujours à l'évolution de l'immobilier en général, parce que ça nous concerne tous. Et puis, on est tous justement avec ce qu'on entend ces dernières années sur l'évolution des prix, sur la diminution des taux d'intérêt. C'est toujours très intéressant. Les gens nous demandent toujours, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? Comment c'est ton marché en ce moment ? A ton avis, l'année prochaine, ça sera comment ? Donc, on sait que c'est un sujet qui passionne les Français, parce que c'est un sujet qui va toucher tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, pour répondre à ta question, le rôle de l'agent immobilier, c'est un rôle d'accompagnateur. Mais dans le grand sens du terme. Aujourd'hui, l'agent immobilier doit être capable de rassurer, parce que nos clients, avant d'être acheteurs ou vendeurs, sont sur un process de crainte. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je m'y prends bien ? Etc. Et on va se rendre compte que l'agent a un rôle aussi de régulateur par rapport à tout ça. C'est qu'il va pouvoir encadrer, il va pouvoir conseiller, il va pouvoir rassurer. Il va être bon dans le domaine fiscal, il va être bon dans le domaine juridique, il va être bon dans la déco. Alors, il n'est pas décorateur, ni notaire, ni avocat, mais il va falloir qu'il soit bon dans tout ça. Et tant mieux, parce que ça va permettre aux clients d'avoir une image différente de l'agent immobilier. Ça va le rassurer. Et puis, du coup, il aura vraiment la sensation d'être écouté, d'être accompagné. C'est un petit peu le parcours du combattant. Aujourd'hui, quand on veut acheter un bien, on est face à plein d'annonces. Par quoi je commence ? Puis finalement, l'agent immobilier, le collaborateur en immobilier, va être capable de dresser un portrait un petit peu plus concret de cette recherche. Et puis, il va être capable justement d'accompagner son vendeur et son acheteur jusqu'au jour de la signature définitive, jusqu'à l'acte authentique. Parce que justement, tu parles beaucoup des vendeurs. Tu m'as dit que tu étais sur Dijon, c'est ça ? Le marché de Dijon, il est comment ? Mais je te sens ironique quand tu dis un nom. Ah non, non, pas du tout. Alors pour le coup, moi j'adore Dijon. Peut-être un futur acheteur à Dijon. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent autour de Dijon. J'adore ma ville. J'aime beaucoup me déplacer. C'était quoi ta question ? Comment est le marché à Dijon ? Parce que tu parles beaucoup d'acheteurs. Parce qu'il y a des endroits en France où on suit un petit peu moins les acheteurs que ce que tu as l'air de raconter. Du coup, je voulais savoir si c'était plutôt un marché d'acheteurs, plutôt un marché de vendeurs ou quelle est la tension du marché ? La tendance, elle est générale un peu partout en France aujourd'hui. Donc, comme dans toutes les villes, on a beaucoup, beaucoup de demandes et très peu d'offres. Donc, on a vraiment un marché constitué de beaucoup d'acheteurs et de peu de vendeurs. Ce n'est pas qu'on a moins de vendeurs qu'avant, c'est qu'on a plus d'acheteurs. En réalité, ce qui se passe, c'est que les taux d'intérêt sont tellement bas qu'aujourd'hui, une majorité de nos clients veulent accéder rapidement à la propriété. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que aussi nos anciens empruntent de plus en plus longtemps. On a des plus de 65 ans aujourd'hui qui font une troisième vie dans un achat immobilier, alors que ça, c'est des phénomènes nouveaux. Donc, le marché à Dijon, il est très actif. C'est une magnifique ville. Venez, venez me voir. Voilà, c'est un marché historiquement parlant parce que déjà, on a une architecture qui est très préservée. On a une richesse des bâtiments qui sont parfaitement conservés. C'est une ville à taille humaine. C'est une petite ville. On est à une heure et demie de Paris. Les accès sont faciles. Vous l'avez compris, j'ai bien vendu ma ville. Et puis voilà, pour résumer, en fait, c'est un marché qui est très dynamique. Oui, c'est un marché qui est super dynamique. Malgré tout, il y a peu d'offres comme partout parce qu'il y a trop d'acheteurs. Pour compléter sur Dijon, on en parlait à midi, mais je pense qu'effectivement, il y a un moment, les Parisiens, ils vont se tourner vers Dijon et il va y avoir un marché très haussier là-dessus. On en a déjà, oui. S'il y a quelque chose à faire d'ailleurs à Dijon qui est incroyable, c'est le marché le dimanche matin pour aller faire le brunch. Non, mais ça reste une très belle ville, je vous le garantis. Merci. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Quand tu as parlé du métier d'agent immobilier, tu as beaucoup parlé des acheteurs alors qu'au final, la denrée rare, même à Dijon, ça reste les vendeurs. Pourquoi tant d'importance du côté des acheteurs ? C'est une très belle remarque que tu fais. Depuis toujours, les professionnels de l'immobilier ont consacré leur budget publicitaire à destination de l'acheteur. On dépense des tonnes, des tonnes dans des portails immobiliers pour promouvoir nos biens. Alors, il faut le faire, bien évidemment, quand on a des biens à vendre, il faut le faire savoir. Mais pour qu'un agent immobilier puisse travailler, il lui faut deux clients. Il lui faut un vendeur, il lui faut un acheteur. Aujourd'hui, on sait que la problématique, c'est le vendeur. On n'en a pas assez. Alors, je pense qu'il est vraiment important et j'essaie de sensibiliser les confrères par rapport à ça, de communiquer sur nos besoins vendeurs et donc d'orienter un petit peu notre pub, notre com, nos outils un petit peu sur ces vendeurs. Donc, il faut travailler, il faut travailler son succès. En fait, il faut savoir aujourd'hui, expliquer à un vendeur potentiel qu'on est là et qu'on est bon. Alors, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas mettre dans sa vitrine, venez me voir parce que je suis bon. Ça, on ne peut pas le faire, évidemment, mais on va se servir de nos clients qui sont contents. On va utiliser les témoignages de satisfaction. On va mettre en avant nos biens qu'on a vendus à travers à la fois le bien en lui-même, mais aussi nos clients qui vont s'afficher, qui vont nous recommander, qui vont témoigner et aussi nos négociateurs qui auront été un petit peu au centre de tout ça. On va créer une espèce d'émulsion et on va interpeller le vendeur dans son parcours de vente. Est-il lui-même en train de se dire « j'ai besoin d'une estimation ? Est-ce qu'il est au contraire déjà sur un parcours de vente et il n'y arrive pas ? » En mettant ce genre de messages régulièrement sur tous nos supports, vitrine, Internet, réseaux sociaux, on va forcément les interpeller. Moi, je le fais à l'agence, mes négociateurs le font très bien et je sais qu'on augmente chaque année notre taux d'estimation et de prise de mandat, notamment grâce à ça parce qu'on va communiquer davantage vers le vendeur pour le faire venir vers nous. Donc, ton idée, c'est de réorienter un petit peu les budgets d'une agence immobilière pour aller un petit peu plus vers les vendeurs. Il y a quelque chose aussi que tu utilises beaucoup, c'est la recherche de l'acheteur. Du coup, tu qualifies très bien tes acheteurs pour pouvoir demain aller voir un vendeur et lui dire « j'ai un client, ton bien immobilier ». On a tous dans nos fichiers des tas d'acheteurs qui recherchent des biens très spécifiques. Moi, je pense qu'il faut utiliser cette matière et communiquer autour pour susciter un éventuel vendeur. Et de mettre en avant une recherche quand elle est vraiment réelle, quand elle est sérieuse, quand elle est exclusive, de se servir de cette recherche, ça va nous permettre d'avoir un message hyper percutant. Et demain, je vais sans doute avoir un vendeur qui vient me voir grâce à ça. Et puis, est-ce que ce n'est pas ce que demande le vendeur, finalement, un acheteur ? C'est ça qu'il cherche ? Exactement. Tout simplement. Et je pense que ça renforce encore plus la crédibilité de l'agence quand il est sincère dans sa démarche, quand il est transparent dans ses propos. On a un métier, on a des demandes, on les donne, on les met au public. On va décliner un petit peu l'activité d'agent immobilier sur les métiers parallèles dont on parlait tout à l'heure parce qu'on va être un petit peu décorateur, on va proposer de l'ameublement, on va proposer des solutions de financement. Donc, ce concept qui sera réuni autour de plusieurs métiers à la fois.